Salut à tous, deuxième épisode du bêtises et du libre, oui vous remarquerez qu'aujourd'hui j'utilise mon téléphone portable pour faire la vidéo, la preuve que c'est moi, attention je tourne, coucou ! Voilà donc j'étais en train de préparer les notes de publication pour Tuxnvap pour les ISO du mois d'avril, comme vous savez le projet Tuxnvap est un peu en stand-by actuellement, bref, j'ai voulu tester les images ISO open box en 32 bits, donc sur les conseils de Baba il m'a dit est-ce que tu pourrais tester sur mon IPC, IPC 1005AHG, j'espère que vous pourrez le voir, voilà donc c'est un processeur entièrement 32 bits, désolé pour l'instabilité de la vidéo, donc là on va enregistrer, on démarrer ça, voilà, c'est bien ça, désolé mais je vais être obligé d'y aller, voilà, c'est bien un processeur 32 bits, je vais vous le prouver avec un petit UNAME-A, UNAME-A, donc là, comment je vais faire pour mettre CTRL+, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est bien du 32 bits, 686, voilà, et là donc, et j'ai récupéré l'ISO de la Manjaro XFCE officielle pour vérifier un truc, donc là, voilà, donc si je fais un petit LS, donc je vais mettre un O, CTRL, SHIFT, plus, voilà, voilà, désolé pour les aides du direct, la vidéo qui tremble, je fais un petit LS, vous voyez, c'est bien I686, donc là, je lance la commande de vérification, donc désolé pour la qualité un peu pourrable de la vidéo, mais je n'ai pas d'autres caméras, normalement, il doit nous sortir un petit réussi, vous voyez, c'est bien à 17.0.1 XFCE stable, donc c'est une version officielle, là, vous voyez aussi, j'ai une petite clé USB, en 8GB, qui est vide, et qui va me servir par la suite. Là, je change de bras, j'ai une crampe, n'est-ce pas ? Et mon processeur, c'est, voilà, il réussit, voilà, bon, voilà, vous voyez, tout ça, le processeur, donc je vais faire, je crois que c'est un CPU, 4procs CPU info, voilà, c'est ça, 4procs CPU info. Et c'est bien marqué, vous voyez bien, 32 bits physique, 32 bits virtuels, c'est un processeur 32 bits. Donc là, ce que je vais faire, c'est brancher ma clé, 8Go, voilà, vous voyez, la petite clé, je la branche sur le côté, désolé pour les tremblements de la vidéo, encore une fois. Donc, je vais passer avec l'outil système, Ah ! L'outil système Suseo Studio Image Writer, et je vais graver, graver, vous comprenez quoi, je vais sélectionner l'image ISO, et la graver sur la clé USB. Voilà, voilà, et bien sûr, je vous prouve que la clé USB est vide. Peut-être que ce n'est pas sur le bon port, je vais mettre sur celui-là. Voilà, ça va peut-être passer, parce qu'il y a un port qui fonctionne mal sur ce vieux PC. Voilà, donc là, il nous dit USB, et la clé est bien vide. Je vous le prouve, la clé est vide. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Donc, je vais lancer la gravure. Voilà, donc là. Et on va voir ce qui va se passer. Ah, par contre, bien sûr, je ne vais pas vous montrer mon mot de passe. Voilà. Et zut, je recommence. Et zut, j'encore une fois de frappe. Voilà. Et là, vous voyez, il va commencer à créer l'image. Donc, je vous le montre bien en face. Voilà, vous voyez. Donc, je vais reculer. Donc, je m'excuse encore une fois, désolé, si je répète, pour la mauvaise qualité de la vidéo. Mais je fais ce que je peux et les moyens du bord. Je n'ai pas de caméra qui permettrait de faire passer tout ça en un peu mieux. Donc là, il est à peu près pour deux minutes. même un peu moins. Donc là, non, je ne vais pas quand même la couper la vidéo parce que je ne sais pas comment il va la monter. Donc, je vous prouve bien que le montage se fait. Donc, je change de bras. J'ai une crampe. Voilà. Là, je sens que ça va que dire sur YouTube par rapport à la mauvaise... Ah, zut. Sans faire exprès, j'appuie sur annuler. Vous voyez, ça arrive. Donc, on en est reparti. Désolé pour les aller du direct parce que si ça se passe comme ça s'est passé dans ma première tentative, il n'y aura pas de noyau détecté. Ce qui n'est quand même pas ennuyeux parce que j'aurais récupéré une image de 32 bits et une image de 32 bits ne démarquera pas. Cherchez l'erreur. Normalement, la création de l'issue va durer pas plus encore 2 minutes. Vous voyez, c'est bien un processeur 32 bits comme je vous l'ai prouvé. Ce qui serait quand même terrible, c'est qu'un tel bug soit passé entre les mailles des testeurs. Ça serait quand même ennuyeux. Enfin, mieux vaut en récrempleurie sauf pour les utilisateurs de machines full 32 bits qui aurait dit « Ah, super, je récupère l'iso » et qui se retrouve le mec dans l'eau. OUIL! Et c'est là qu'on apprécie la vitesse de gravure. Je vous promets bien que... Hop, ça. Je vous prouvez bien que la clé se grave. Vous le voyez. La clé s'excite bien. Donc, désolé pour la qualité de la vidéo, mais... Allez à des direct power. Là, je vous prouvez bien aussi que ça avance. C'est bien une cléatome. D'ailleurs, vous voyez dans quel état est l'engin qui a quand même cet en d'âge, même plus. Donc, ce que je vais faire, j'ai coupé la vidéo et je reviens quand c'est terminé. A tout de suite. Donc, voilà. C'est bientôt terminé. On en est à 98%. Il a à peu près duré 5-6 minutes. Voilà. C'est terminé. Donc là, on va fermer le logiciel. Voilà. Je vais débrancher la clé qui normalement ne doit plus être... Enfin, je branche la clé qui normalement ne doit plus être reconnue. À moins que si on la monte... Voilà. Vous voyez bien que c'est une clé avec mon genre au-dessus. Donc, très bien. On va redémarrer le système. On va redémarrer le système en le faisant démarrer sur la clé USB. Voilà. Donc là, dès qu'il redémarre. Je vais appuyer suffisamment sur la touche échappe pour arriver au bout de démarrage. J'appuie frénétiquement sur la touche échappe. Voilà. USB boot disk 2. Voilà. Il charge le bugre. de mon jarro. Et qu'est-ce qu'on peut voir là ? No switchable kernel available. Pas de circuit. Pas de noyau disponible. Alors que j'ai bien gravé l'ISO 32 bits, que j'ai bien vérifié, il n'y a pas de boot en 32 bits. Voilà. Donc, sacré bêtisier pour ce deuxième bêtisier. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada